Bonjour, alors nous allons démarrer cette première journée des journées du management culturel 2022. Merci beaucoup à vous toutes et tous d'être présents. Merci aussi à nos amis qui nous suivent en streaming. Je ne sais pas quelle caméra regarder, je crois que c'est la première fois que je parle devant autant de caméras. Alors moi je suis Jean-Luc Tartera, je suis membre du bureau depuis plusieurs années de l'association Dauphine Culture qui organise ces journées. L'association Dauphine Culture c'est l'association des anciens, des diplômés du master management des organisations culturelles de Paris Dauphine qui est donc une formation un petit peu atypique sur ce campus de l'ouest parisien puisqu'elle forme des professionnels du secteur culturel depuis 1986 donc avec un réseau d'environ maintenant 1300 professionnels sur tous les secteurs culturels, le spectacle vivant, l'audiovisuel, les arts visuels, le patrimoine et j'en oublie sans doute. Voilà, c'est une formation qui a été dirigée très longtemps par Xavier Dupuis qui nous a quitté de façon un peu brusque l'année dernière, enfin qui est donc décédé il y a à peu près un an, maintenant un peu plus d'un an et je voulais lui rendre hommage encore une fois pour tout le travail qu'il a fait pour la formation, pour l'économie dans le secteur culturel et pour voilà, tous les diplômés qui sont maintenant dans tous ces champs du secteur culturel alors l'objectif de l'association qui est donc une association d'alumni c'est de prolonger la dynamique du master et de contribuer à la réflexion sur l'évolution de nos métiers, des politiques culturelles et donc un des moments phares de l'association, ce sont ces journées du management culturel que nous organisons maintenant tous les ans donc c'est la 7ème édition et pour vous en parler, je vais passer la parole à Nicolas Jandreau qui a été le principal programmateur avec Antoine Roland, ce sont eux qui ont vraiment préparé les contenus moi j'ai piloté l'équipe de bénévoles que je veux remercier, c'est pas une mince affaire que de préparer ces journées une équipe de 6 à 8 bénévoles, voilà, sur leurs emplois du temps très chargés pour mettre sur pied toutes ces formations donc merci beaucoup et je voulais aussi remercier nos partenaires, vous verrez leur logo, il y en a certains là déjà ici mais sinon sur les affiches qui nous aident pour la communication et un petit peu pour le financement aussi, voilà ceci étant dit, je te passe la parole et tu vas nous expliquer pourquoi une journée sur le numérique immersif, enfin deux journées même Merci Jean-Luc, bonjour à tous et bienvenue, merci d'être là, on est ravis de vous accueillir je voulais vous dire un petit mot assez rapide pour vous expliquer un petit peu le choix des thématiques de cette année on a voulu parler des expériences numériques immersives comme ça c'est mieux dans le cadre des établissements culturels, des lieux culturels c'est une thématique qui moi me tenait à coeur parce que je me suis assez rapidement rendu compte que les difficultés étaient nombreuses et c'était un peu la raison pour laquelle on a construit le programme de cette session en essayant de balayer un petit peu toutes ces problématiques qui sont d'ordre au niveau des compétences, des gens qui sont en charge des projets qui ne connaissent pas forcément très bien le champ des possibles en matière d'expériences immersives il y a aussi des problématiques organisationnelles qui sont liées aux institutions il y a des questions de budget, de financement qui ne sont pas forcément très connues donc voilà, l'idée c'était de balayer un petit peu tout ça et de présenter un petit peu les clés pour arriver à justement prendre en main et mettre en oeuvre ces expériences là au sein des établissements culturels voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je passe la parole à Antoine Roland et bien bonjour à tous et à toutes, chacun son micro donc quand Nicolas est venu me chercher en fait en septembre-octobre pour me parler du forum, donc des journées du management culturel quand j'ai vu la taille du programme j'ai eu un peu peur et en même temps je trouve que le défi a été plutôt relevé dans le sens où tout un ensemble de thématiques vont être abordées durant ces deux jours et je voulais le saluer pour ça parce que c'était un travail assez dense à mener juste quelques mots, donc je m'appelle Antoine Roland j'ai monté une agence de conseil qui s'appelle Correspondence Digitale qui accompagne les musées, les entreprises, les ministères, les collectivités dans leur transformation numérique et à ce titre en fait on est confronté assez régulièrement à tout un ensemble de problématiques qui ont pu être évoquées par Nicolas donc ça semblait intéressant en fait de croiser les regards à la fois institutions et puis praticiens ou accompagnants en fait de ces transformations numériques pour pouvoir en fait en faire un événement un événement en fait qui va se dérouler sur deux jours avec le matin plutôt des conférences en plénière qui vont traiter à la fois de l'apport de l'immersion en fait pour les publics en questionnant qu'est-ce que l'immersion ça on y reviendra tout à l'heure ça sera aussi d'évoquer comment en fait on pilote, on conçoit des projets numériques donc ça c'est plutôt pour ce matin demain matin on aura en fait tout un ensemble d'interventions sur la façon dont on peut développer les publics avec des espaces dits immersifs et enfin on finira aussi sur la digitalisation des projets ou des événements culturels en évoquant aussi tout un ensemble de thèmes pour voir comment on peut passer du in situ au ex situ avec le numérique au delà de ça, l'après-midi donc cet après-midi et demain après-midi il y aura tout un ensemble de focus plutôt en petits groupes où l'idée ça sera de pouvoir échanger de façon assez libre avec vous sur par exemple les enjeux en termes de commande publique les enjeux de financement, les enjeux de communication, de médiation qui sont liés à ce type de projet et c'est en ça où le contrat est à moitié rempli ça sera à vous de nous le dire il sera complètement rempli en fin de journée demain soir si vous en êtes content et donc ça sera l'occasion comme ça en fait de pouvoir donc en discuter et échanger sur ces différentes thématiques qui sont tout à fait passionnantes donc ce que je vous propose c'est de commencer sans plus tarder et de commencer à accueillir en fait nos différents intervenants donc avec un premier thème pendant une heure et demie qui va nous intéresser c'est comment en fait finalement en termes d'expérience de visite on peut envisager l'immersion qu'est-ce que ça apporte finalement pour un visiteur quelles sont les pratiques, les usages qui sont liés à cela en termes d'apport pour le visiteur qu'est-ce que ça induit est-ce qu'en fait il y a des impacts donc notamment neurologiques il y a des impacts sensoriels est-ce qu'il y a des impacts mémoriels en fait de l'immersion qu'est-ce qu'apporte l'immersion par rapport à d'autres formes c'est quoi l'immersion exactement est-ce que l'immersion est forcément numérique et quels sont les formats numériques de cette immersion vous verrez il y a une variété de formats entre ce que va présenter Frédéric Lecomte de Backlight et Sensory Odyssey ou le Grand Palais Immersif vous verrez une diversité en fait finalement d'exemples donc ce que je vous propose c'est d'accueillir tout de suite Anna Charrière et Dorine Brandéis qui présenteront une étude en fait qu'elles ont réalisé sur donc notamment l'immersion donc je vous en prie vous pouvez commencer à monter vous pouvez vous installer ici ensuite Armel Pasco de Sensory Odyssey qui nous présentera donc l'Odyssée sensorielle qui a été notamment qui a connu un franc succès en fait et qui a été exposé au Muséum National de l'Histoire Naturelle donc on pourra en reparler je vous en prie aussi Armel si vous voulez nous rejoindre Frédéric Lecomte de Backlight qui a notamment sévi sur pas mal de formats je vous en prie aussi qui a sévi sur pas mal de formats immersifs dans plein de domaines différents et là il va nous parler plus spécifiquement du Bal de Paris donc expérience assez hallucinante sur le sujet et Ariane Orsini du Grand Palais Immersif qui nous parlera plus spécifiquement de la dernière exposition du Grand Palais Immersif et de l'ouverture de ce Grand Palais Immersif donc venise révélée donc je vous en prie Ariane aussi je vous invite à nous rejoindre alors ce que je vous propose voilà comment ça va se passer on va commencer en fait déjà par un petit tour d'horizon avec 5 à 10 minutes de présentation pour chacun de nos intervenants l'idée ça sera que ça soit le plus fluide possible qu'on puisse échanger aussi assez librement donc qu'on ait ces présentations qui nous permettent d'avoir un support de réflexion et ensuite qu'on commence à échanger de façon assez libre sur tout un ensemble de thématiques donc bien sûr j'aurai des questions à poser mais bien sûr si vous en avez vous êtes tout à fait libre de les poser et surtout n'hésitez pas voilà donc ce que je vous propose déjà c'est d'initier cette rencontre avec Dorine et Anna qui vont nous parler d'une étude qu'elles ont réalisée sur l'immersion ce qui va nous permettre de planter le décor et d'avoir en guise d'introduction donc tout un ensemble de visuels par rapport à ça donc à chaque fois il faut s'approcher du PC pour pouvoir changer les slides mais je vous en prie à vous de jouer on vous écoute merci beaucoup est-ce que vous m'entendez bien comme il faut bonjour à tous merci au GMC de nous avoir invités à participer on est particulièrement contentes d'intervenir sur ce panel de présentation alors pour la petite histoire avec Dorine on s'est rencontré en 2020 alors qu'on suivait la formation du master de management culturel à Dauphine sous la direction de Xavier Dupuis donc on a une petite pensée aussi pour lui aujourd'hui et on a décidé pour le mémoire de fin d'étude de réaliser un travail à quatre mains qu'on a intitulé les nouvelles expériences culturelles le pouvoir de l'immersion donc quand on nous a demandé d'intervenir on s'est dit que ça pouvait être intéressant de vous faire un retour rapide sur ce travail qu'on a fait et de vous proposer une mise en contexte historique qui va balayer de façon évidemment non exhaustive un petit peu les différentes formes artistiques qu'on qualifiera pas d'immersive pour pas faire d'anachronisme mais qui selon nous porte déjà les prémices et dans une deuxième partie vous faire revenir un petit peu sur le visiteur et les mécanismes cognitifs qui vont être mis en oeuvre dans les expériences qu'on avait l'impression d'assister à une forme du retour du sensible avec l'émotion qui revient dans les récits et les expériences et qui s'est naturellement invité dans les institutions culturelles des institutions qui peuvent parfois paraître un petit peu froides avec une approche assez didactique et impersonnelle et qui peuvent créer une certaine distance avec le visiteur et ces nouveaux formats qu'on qualifie d'immersifs pouvaient répondre à d'autres attentes et interagir autrement que par du pur intellect et d'une certaine manière proposer des expériences qui viennent s'ancrer dans un temps très présent dans un temps présent pour les spectateurs donc si on revient sur des formes plus anciennes on peut prendre l'exemple de l'art pariétal on sait aujourd'hui que les peintures étaient faites dans des lieux qui étaient choisis pour leur emplacement dans des endroits très reculés des grottes notamment pour l'obscurité qu'elles proposaient les parois étaient sélectionnées pour les aspérités la texture, le relief donc là vous voyez par exemple à gauche la grotte de Chauvet et on sait que les artistes recouvraient les parois en se plaçant au centre et que les lieux étaient également choisis pour leur qualité acoustique c'est maintenant un fait qui a été établi sur la corrélation entre son et image et vous voyez à droite donc ça c'est un autre choix un autre exemple que j'ai voulu vous montrer mais à droite la tapisserie de Bayeux qui a été brodée au XIe siècle qui fait 70 mètres de long et qui représente l'histoire de Guillaume le Conquérant qui était déployé tous les ans dans la cathédrale de Bayeux et pour l'avoir dans son intégralité donc il fallait se mettre en mouvement et faire simplement défiler comme ça pour pouvoir assister à toute l'histoire ensuite je fais un petit bond dans le temps mais vous avez le XVIIIe siècle qui va vraiment marquer un tournant sur notamment l'apparition des premières inventions optiques qui étaient dédiées au divertissement et là parmi toutes les inventions qu'on a pu avoir il y a une invention qui a vraiment retenu notre attention qui est le panorama le panorama qui est reposé sur un principe d'image total qui va complètement s'affranchir du cadre pour englober le spectateur donc vous imaginez le public qui est vraiment invité au coeur d'une représentation picturale avec souvent un événement historique qui va être décrit et qui est proposé dans des dimensions assez importantes donc on parle de plus de 10 mètres de hauteur sur x4 de diamètre et par exemple sur la partie de droite vous voyez un maréorama qui a été présenté à l'exposition universelle de Paris donc on est en 1900 et là vous avez carrément un principe de tableau défilant donc avec des toiles qui étaient peintes et qui défilaient avec un système de manivelle un bateau sur lequel le public était invité sur le bateau avec des vérins hydrauliques qui reproduisaient les mouvements de l'eau il y avait toute une bassine d'eau aussi en dessous et le spectacle était ponctué d'intermèdes musicaux avec l'orage qui était par moment représenté des coups de canon etc donc on avait vraiment une mise en scène historique et sensorielle qui était proposée aux spectateurs déjà à cette époque là autre forme qu'on peut retrouver ça va être l'art cinétique ou l'art robotique aussi qui arrive début du 20ème donc on a par exemple le premier ready-made que je vous ai montré juste avant qui était le premier ready-made de Duchamp Larou qui met en scène pour la première fois le mouvement et la lumière pensé vraiment comme des matériaux artistiques et l'art robotique qui va penser les premières interactions entre la machine et le public et on a ensuite une thématique que je trouve intéressant d'aborder qui est la question de la médiation sensible qui est une approche qui est proposée et défendue par des scénographes là comme Adeline Rispal qui va mettre en avant vraiment l'essence qui va faire une proposition d'économie de commentaires d'éviter les paraphrases pour privilégier une approche beaucoup plus silencieuse et qui va laisser place à une forme de pluricémie pour d'une certaine manière mettre en condition les spectateurs et d'une certaine manière élever l'oeuvre et l'expérience du spectateur à une dimension quasi sacrée et je trouvais que c'était assez de ramener cette intimité aujourd'hui le travail des scénographes qui va donner une dimension très intime essayer de faire en sorte que le spectateur nous en tant que spectateur on est beaucoup moins de qu'on ait une approche beaucoup plus directe à l'oeuvre qui nous est présentée c'est tout un mouvement qui est défendu et qui voilà qui nous rapproche beaucoup des expériences telles qu'on les expérimente aujourd'hui et pour finir sur ma partie je proposais un petit retour sur ce qu'on a appelé l'art total qui est arrivé donc aussi au début du 20ème qui a été popularisé par Wagner qui était cette volonté de combiner un petit peu tous les arts dans une proposition artistique un tout cohérent et qu'on retrouve aujourd'hui là depuis quelques années notamment avec des collectifs comme la Horde que vous avez peut-être vu récemment à Chaillot qui a proposé une intervention qui a Chaillot et où le spectateur aujourd'hui dans les expériences immersives qu'on va vous proposer est vraiment au coeur et la scénographie est construite autour de lui et le quatrième mur est complètement complètement mis à bas donc voilà je laisse la parole à Dorine pour la deuxième partie merci bonjour à tous merci Antoine merci Nicolas pour l'invitation alors on va s'intéresser maintenant au mécanisme cognitif qui participe au déclenchement du sentiment d'immersion en fait le visiteur est pensé par l'auteur comme une partie intégrante de l'oeuvre immersive le visiteur doit faire corps avec elle en fait chacun dans sa démarche à la fois l'auteur et le visiteur font un pas vers l'autre l'auteur parce qu'il va proposer un moment de fracture inédit dans la vie du visiteur dans la réalité du visiteur et le visiteur lui doit de son côté accepter que cette fracture soit partielle donc ça c'est un phénomène qui a été théorisé au début du 19ème siècle qui s'appelle the willing suspension of disbelief théorisé par Samuel Coleridge qu'on pourrait traduire par la suspension consentie d'incrédulité et en fait c'est de se dire que si l'auteur arrive à capter ou à captiver même le visiteur il aura plus de facilité le visiteur aura plus de facilité à accepter les contraintes physiques et visuelles qui sont imposées par le médium de l'oeuvre alors l'immersion elle a aussi de spécial qu'elle éprouve les frontières structurantes de l'identité en fait le sujet donc le visiteur va alterner entre des moments de dépossession où il va s'abandonner complètement à l'oeuvre où il est dans une forme d'instinctivité inconsciente en fait et des moments de repossession où là il va reconnecter son moi son moi au moment présent et en fait ces moments d'alterner comme ça font qu'il va entrer dans une forme de relation qui relève presque de l'intime avec l'oeuvre alors ces dynamiques qui s'opèrent on peut enfin elles peuvent poser la question du libre arbitre pour le visiteur qui en fait s'en remet complètement à l'auteur pour lui construire une nouvelle le temps d'un moment une nouvelle réalité donc une fois que le contrat dont je parlais tout à l'heure est passé entre l'auteur et le visiteur le visiteur entre dans une forme d'hyper réceptivité d'hyper perméabilité à la fois à l'oeuvre et au parti prix artistique mais aussi au message que l'auteur aura voulu transmettre donc cette hyper réceptivité elle a un grand intérêt c'est notamment pour la médiation la transmission des savoirs en fait il existe deux formes d'apprentissage le premier c'est l'apprentissage dit adaptatif donc là on va acquérir des connaissances dites primaires par adaptation à notre environnement donc en fait là c'est des connaissances primaires qui sont qui sont transmises par exemple nos parents nous parlent alors j'apprends à parler voilà donc on apprend par adaptation à l'environnement et à contrario un apprentissage non adaptatif donc c'est une forme d'apprentissage là cette fois-ci qui nécessite toujours l'intervention d'un tiers et c'est un apprentissage qui est plus lent là on parle de l'apprentissage scolaire qui nécessite une charge cognitive un peu plus importante donc finalement est-ce que le dispositif immersif ce serait pas un début de réponse à la question est-ce qu'on peut faire l'acquisition de connaissances secondaires par le biais d'un apprentissage adaptatif parce que ce dispositif immersif floute les barrières entre ce que je suis en train de faire et ce que je suis en train d'apprendre alors donc cet état d'hyper-réceptivité il est très séduisant notamment en matière d'éducation en matière de transmission mais il comporte aussi des risques parce que le spectateur est dans un état de vulnérabilité et de perméabilité au message et c'est en fait cette disponibilité qui est devenue aujourd'hui une valeur marchande ultime c'est le fameux temps de cerveau disponible et donc en fait les professionnels de l'immersif ont quelque part ce devoir de prendre cette responsabilité à bras le corps et particulièrement avec l'avènement du métaverse qui est poussé aujourd'hui par les géants de la tech merci beaucoup alors donc merci beaucoup pour ce panorama qui met en avant en fait plusieurs choses déjà en fait avec un un panorama historique en fait c'est une belle performance en 5 minutes de remonter au temps d'année mais en tout cas en fait qui permet de montrer la diversité et des formats liés à l'immersion et finalement aussi au fait que ça soit pas forcément quelque chose de nouveau et puis deux choses aussi encore qui sont assez intéressantes c'est l'apport sensible en fait lié à l'immersion qui a pour vocation vraiment en fait à ancrer le visiteur ou celui l'usager de l'expérience à rentrer dans une dans une un environnement sensible qui mélange à la fois l'image le son mais aussi tout un ensemble d'autres sens on va le voir juste après avec Armel et troisième chose aussi qui est intéressante c'est l'aspect cognitif c'est de voir en fait dans quelle mesure cette immersion a éventuellement un apport cognitif mémoriel plus impactant que d'autres qui induit une responsabilité effectivement et qu'il ne faut pas forcément utiliser à tout crin et c'est tout l'enjeu en fait pour le coup qu'on va aborder avec trois retours d'expérience très concrets d'Armel Frédéric et Ariane et donc je propose à Armel de faire sa présentation merci beaucoup Antoine alors donc ça ne serait Odyssée qu'est-ce que c'est c'est un studio de création et de production d'exposition immersive alors tout de suite je disais à Antoine que ce terme je n'étais pas toujours à l'aise avec parce qu'il embarque beaucoup de promesses beaucoup d'attentes et que c'est pas ça veut dire plein de choses moi j'ai fait des projets immersifs en réalité virtuelle ce qu'on a fait là avec Sansuri est très très éloigné de la réalité virtuelle puisque c'est l'idée justement d'être en collectif dans un espace et de déambuler donc on avance on se promène on n'a pas de contraintes et surtout on n'a pas de texte il n'y a pas de cartel en fait on a un peu déconstruit au travers de notre concept l'idée de l'exposition puisque les explications se trouvent à la fin donc on privilégie pendant 45 minutes les émotions et les sensations et on laisse pour la fin les explications qui permettent de revenir sur ce qu'on a vu donc alors ce projet il est né il y a déjà 5-6 ans c'est une aventure c'est une odyssée voilà à la base il y a donc l'idée d'une personne qui vient du monde du spectacle du Cirque du Soleil des tournées de spectacles internationales et qui s'est dit ben moi j'ai envie de montrer la beauté du monde telle qu'elle est et pour ça donc on va travailler sur un concept d'exposition qui offrira les plus belles images mais qui donnera aussi les sons de la nature et pourquoi pas les odeurs de la nature voire d'autres choses on y reviendra certainement tout à l'heure voilà alors pour faire ce projet c'est d'abord un collectif pluridisciplinaire qui s'est mis au travail voilà on va regarder la vidéo peut-être d'abord voilà on va regarder la vidéo Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Mais c'est vraiment cette idée que pour prendre soin de la nature, on doit d'abord la ressentir et montrer à quel point elle est belle. Voilà, c'était vraiment notre idée forte et j'espère qu'on y est arrivé. Pour ce faire, on a filmé des images, mais d'une façon assez spécifique. On n'est pas sur un documentaire. Donc, il y a vraiment un point de vue très particulier, très différent de ce qu'on a l'habitude de voir. On essaie de se mettre à la même échelle que les espèces animales et végétales qui ont été tournées. Et puis, effectivement, on a joué sur un parcours scénographique. On a travaillé aussi sur la gestion des flux de visiteurs, d'ailleurs. Et puis, on a ajouté des odeurs, ce qui est assez nouveau, avec un système de canon à odeurs. Donc, il y a aussi pas mal de R&D, en fait, dans ce projet. Et tout ça, donc, nous a permis de proposer une expérience immersive que je n'appellerai pas totale, puisqu'il manque encore plein de choses. Et puis, c'est évidemment infini. Mais en tout cas, on a pu mesurer qu'effectivement, il y avait vraiment des émotions. Donc, peut-être qu'on donnera deux, trois chiffres tout à l'heure. On y reviendra. Mais c'est vrai que la réception des publics, elle fait la preuve qu'on est vraiment dans le ressenti. Alors, ce que vous voyez là, d'ailleurs, à gauche, c'est une expérimentation qu'on a menée sur une quarantaine de visiteurs qui consistait à les équiper de capteurs de biosignaux pour mesurer, justement, leur état émotionnel. Et on est en train encore de décortiquer ces résultats. Mais ce qui ressort déjà, c'est qu'il y a vraiment une sorte d'apaisement, d'état méditatif qui se met en place au travers de l'expérience. Donc, on sait déjà que ça fonctionne. Maintenant, on sait aussi qu'il faut aller beaucoup plus loin. Alors, peut-être que je reviens juste sur ce qu'on a fait au Muséum Naturel. Donc, c'est une coproduction. C'est un format formidable pour faire ce type de projet. Parce que chacun est à sa place. C'est-à-dire que le Muséum a proposé 30 scientifiques pour participer au projet, pour préparer les tournages, pour valider les contenus et les montages. Ils ont aussi mis à disposition, bien entendu, leur force en marketing, en communication. On a eu des retombées médiatiques, vous l'avez peut-être vu, absolument extraordinaires, qui montrent deux choses. D'abord, qu'il y a quand même une forte attente sur l'immersif. Parce que c'est cet angle-là qui a été privilégié par les médias. Et puis, il y a aussi un besoin de reconnexion à la nature. Alors, je reviendrai peut-être d'ailleurs sur un entretien que j'ai eu avec une scientifique du Muséum Naturel, qui est un laboratoire de psychologie sur l'environnement et la nature. Et comme elle me le disait, on a perdu l'expérience de nature. On est tous, on grandit tous dans des villes. Alors, c'est un petit peu cruel en même temps de se dire que pour se reconnecter à la nature, il faut passer par des écrans. Mais en même temps, cette redécouverte ou cette découverte tout court de la beauté de la nature, de sa diversité. Enfin, voilà, on en prend plein les yeux. C'est vraiment l'idée. Elle permet aussi de mieux appréhender la nature, de l'appréhender de façon différente et sans doute de mieux la comprendre. Donc, il y a évidemment derrière un principe, une volonté de sensibilisation et d'apprentissage. mais qui passe encore une fois par les sens. Voilà, donc c'est vraiment le lien entre la compréhension et les émotions et le corps, puisqu'on se promène dans ces espaces. Et c'est quelque chose, je pense, qui est très fort. Voilà. Merci beaucoup, Armelle. Donc, ce qui est assez saisissant aussi dans ce que vous évoquez, c'est finalement, en fait, tout d'abord le fait qu'il y a une nécessité de, quand on veut travailler sur une expérience immersive, de multiplier et de diversifier les compétences, de les mettre, en fait, finalement, de les mettre en concert. Et avec cet enjeu de coproduction aussi, avec les insurculturels, sur lesquels on reviendra pas mal, en fait, dans le cadre de ces deux journées. C'est aussi de voir en termes de production tous les enjeux qu'il y a à gérer du multiformat, du multimédia, entre guillemets, entre le son, les odeurs, le multisensoriel, pour pouvoir provoquer vraiment, en fait, pour le coup, une expérience totale ou la plus totale possible, presque totale. Et puis, et puis, troisième chose aussi, c'est de voir qu'est ce que ça provoque auprès des visiteurs, avec notamment cette étude que vous avez menée, donc qui permet aussi d'avoir des études d'évaluation avec l'aide des neurosciences qui vont, en fait, aussi, de plus en plus vers l'expérience et non plus seulement, en fait, vers une vision étude des publics sur la typologie des publics, mais plutôt sur qu'est ce que procure, en fait, clairement ces expériences au public. Donc, tout ça, en fait, est assez intéressant. On y reviendra juste après. Et ce que je vous propose, c'est de poursuivre, de voir, en fait, d'autres formes d'expériences immersives. Donc, on a une pluralité de formats, une pluralité d'expériences, et c'est notamment ce que propose Backlight, avec, notamment, le Bal de Paris, mais plein d'autres choses aussi, et donc, on va écouter Frédéric là-dessus. Merci. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être ici ce matin avec vous, je viens de le préciser, quand même. Donc, oui, je vais vous parler un petit peu du Bal de Paris et puis aussi un peu de Backlight et de ce qui fait qu'on a, aujourd'hui, nous sommes en mesure, on n'est pas les seuls, mais nous sommes en mesure de pouvoir livrer des expériences comme celle-ci. Et je voulais rebondir sur ce que tu disais, Doreen, sur la notion d'apprentissage adaptatif et de flouter les barrières. Nous, c'est clairement notre objectif et c'est un de nos slogans, justement, Blur the Lines. Un de nos objectifs, c'est justement d'estomper, d'effacer les barrières entre le réel et le virtuel pour emmener les gens dans les univers dans lesquels on veut les amener. Donc, c'est aussi pour montrer que j'avais écouté ce que vous aviez dit, mine de rien. Et c'était super intéressant. Donc, voilà, ça illustre aussi un peu l'histoire de Backlight, puisque nous, pour vous parler un peu du studio, on est un studio d'animation à l'origine, d'animation 3D et d'effets spéciaux. On bossait pour la pub. Désolé, il en faut. En 2008, on s'est monté et on venait du jeu vidéo et en fait, on s'est intéressé super vite à des sujets un peu innovants qui étaient en lien avec nos savoir-faire et nos racines. Donc, on s'est intéressé à la réalité augmentée. Déjà en 2010, on bossait avec une boîte qui était le leader mondial sur le sujet, qui était une boîte française qui, hélas, a disparu depuis puisqu'ils n'ont pas réussi à survivre le temps que les smartphones arrivent et que la nouvelle génération de réalité augmentée se mette en place. Mais voilà, en 2010, on commençait à développer des expériences en réalité augmentée. Et c'est donc tout naturellement, vu qu'aussi on est des sacrés geeks au studio, qu'on s'est intéressé à la réalité virtuelle. Quand les premiers kits de développement sont arrivés, on a testé ça, nous, en 2013. On a reçu les kits de développement en 2014. Et voilà, ça a été un peu une révélation, au-delà d'être un fantasme de geek. C'était une révélation pour nous. On s'est dit qu'il y avait quelque chose de fort qui était en train de se passer. On ne parlait pas d'une évolution technique, on parlait vraiment d'une technologie de rupture, comme on dit. Et on a décidé de s'y consacrer. Et on avait la chance de travailler pour la publicité, qui est un secteur qui est friand d'innovation. Et assez vite, on leur a proposé de faire des choses avec ces nouveaux casques qui venaient d'arriver. Et donc, on a eu la chance, dès tout début 2015, de livrer nos premiers projets de commande pour des marques. Et ça nous a permis de nous développer sur ce sujet-là, de nous forger une belle expérience et de nous diversifier vers aussi de nouveaux sujets. Puisque à partir de 2017, on a commencé à se diversifier vers le divertissement, ce qu'on appelle le location-based entertainment. Et voilà, on a commencé à investir une partie des marges qu'on faisait en travaillant pour les marques dans des licences qui sont dédiées à des salles de divertissement, des salles d'arcade, des escape games qui s'équipent de réalité virtuelle pour le proposer à leur public. Vous connaissez peut-être Eclipse, je vais revenir dessus, puisqu'il y a un très très fort lien entre Eclipse et le bal de Paris. Mais qui est notre premier projet majeur de divertissement et qui est toujours accessible à Paris. Et ça reste une chouette expérience, même si elle a fêté ses 5 ans. Donc voilà, pour l'histoire de Backlight. Ce qui est intéressant dans cette histoire aussi, c'est que le brand content, je me plais à dire que les marques nous financent notre R&D. Mais c'est vrai, en tant que studio de VR, étant présent sur un marché qui était naissant et sans forcément de garantie financière et ni de fonds d'investissement européens qui soient très sensibles à ni la création de contenu, ni les sujets innovants, ni les marchés naissants, on a réussi à se développer, nous, en travaillant sur des sujets concrets. Et c'est grâce à cette activité qu'on a réussi à avoir un projet comme le bal de Paris. Puisque dans le bal de Paris, vous avez donc une expérience qui est multi-utilisateur. Pour celles et ceux qui ont pu la faire, on est plusieurs dans le bal, on n'est pas tout seul. Et ça, c'est quelque chose qu'on a expérimenté assez vite. Nous, notre premier projet multi-utilisateur, on l'a fait pour Renault. Une expérience de pit-stop, où vous vous retrouvez dans la peau d'une équipe de Formule 1. Et vous changez les pneumatiques d'une Formule 1 pendant son arrêt au stand. Et ça, on l'a fait aussi parce que très très vite dans la VR, on nous disait « Ouais, la VR, c'est sympa de mettre un casque, mais on est tout seul, c'est nul, c'est isolant. Voilà le futur que vous nous proposez. » Et donc, on s'est dit « Il faut qu'on torde le cou un peu à cette idée-là. » Puisqu'on savait, nous, qu'avec le jeu vidéo, on pouvait être en multi-utilisateur. Donc, on a profité d'une campagne de com pour se faire les dents sur le fait d'avoir plusieurs personnes ensemble dans une expérience virtuelle. Et voilà, tous ces sujets qu'on a pu faire pour des marques nous ont amené petit à petit à nous constituer une expérience qui se reflète un peu et qui se condense dans ce qui est le Bal de Paris. Si on a une vidéo, je ne sais pas si on a une vidéo ou pas. Désolé. Si ? Ah, voilà. Je vais arrêter de parler un petit peu et je vous laisse regarder les images. Bienvenidos al Bal de Paris. Mi nouveau espectáculo inmersivo en realidad virtual. O esto es el futuro. Yo me quiero quedar ahí. Yo me quiero quedar ahí. Yo también. Lo mejor que he visto en realidad virtual en mi vida. Mira que he visto cosas. Tener esta experiencia al menos una vez en la vida. ¡Veille ! ¡Qué sensación ! Mira, Lil ! Míralo ! ¡Qué sensación ! Hola, qué bonito ! ¡Qué chulo ! ¡Qué chulo ! Ya se escucha la música a bailar. Just if you want, my dear love, we can meet under the stars, when at last you see the sunset coming to an end. La experiencia más alucinante de mi vida. Bastante chulo. Muy chulo, super guay. Tengo llorado porque se me empañaba también las gafas, pero hubiera llorado. Maravilloso. Una fantasía real. Vamos a volver porque esto es fantástico. Una mano en la silla y otra mano conmigo, así podemos girar, mirar. Señoras y señores, por favor, síganme y suban a la plataforma. ¡Qué maravilla! ¡Qué divertido! Ha sido lo más divertido de todo. Increíble. El viaje en barca brutal. Espectacular. ¿Dónde me has pasado? Yo me quedaría ahí. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! pendant le festival de Venise en 2018 et on y était avec Eclipse dont je vous parlais précédemment qui est un escape game de science-fiction qui se joue à plusieurs dans des surfaces assez réduites et au-delà du fait qu'on était super fiers d'être sélectionnés à la Mostra de Venise avec un jeu de pur divertissement on était super contents parce que c'est là qu'on a rencontré Blanca qui commençait déjà depuis quelques années à réfléchir à une expérience immersive et quand elle a vu que dans Eclipse on avait d'une la capacité de pouvoir donner l'illusion de se balader librement tout en restant dans 15 mètres carrés pour le coup Eclipse c'est vraiment très réduit mais on donne l'illusion aux gens de se déplacer sans se téléporter et complètement naturellement dans des toutes petites surfaces et on avait aussi un système d'avatar avec des petits capteurs qu'on va placer sur les chevilles sur les poignets et sur le corps des gens en plus du masque de réalité virtuelle pour générer un avatar qui suit précisément les mouvements des joueurs ou des spectateurs dans l'expérience et tout ça combiné a fait que Blanca a commencé à nous utiliser sur son projet et on a vite décidé de le développer ensemble et de partir dans l'aventure avec elle ça a été un sacré challenge puisque 2018, 2019 on a financé le prototype, on l'a montré on a levé plein de verrous sur le nombre de personnes avec les trackers qu'on pouvait avoir dans une surface qui était aussi un petit peu réduite puisque évidemment on ne pouvait pas partir sur des grandes surfaces et il nous fallait des trackers pour pouvoir faire une expérience de danse c'était primordial pour Blanca ensuite on a eu le Covid donc ça a été un sacré challenge de sortir cette expérience ça a été 18 mois de production qui ont été étalés sur 3 ans et voilà on a eu après donc Blanca et très honnêtement il n'y a qu'elle pour faire ça pour fédérer autant de personnes et aller sur autant de guichets pour lancer un projet comme celui-ci mais voilà quand elle a eu réussi à trouver tous les financements, à lancer le projet et à le maintenir en vie malgré la conjoncture, on a pu partir en production et là pour ceux qui ont pu faire l'expérience, vous verrez un peu de quoi je parle mais si vous ne l'avez pas fait, faites-la mais on a eu énormément de challenges sur les ambitions qu'elle voulait mettre dans son spectacle et c'est normal, nous on était là pour expliquer ce qu'on pouvait faire et elle a essayé de pousser vers le haut on avait des challenges sur ce beau partenariat avec Chanel qui mettait à disposition des modèles de ses robes et des costumes masculins et faire ce qu'on appelle des vêtements, du close en 3D temps réel en immersion à plusieurs, c'était un challenge mais voilà, il y avait aussi tout le côté multi-utilisateur avec tous ces trackers des réseaux assez solides pour que ça tourne puisque mine de rien il faut après le faire tourner mais voilà, on est quand même content d'avoir pu relever tous ces challenges et faire un projet qui, on le sait, a ouvert beaucoup les chakras des gens sur ce que c'est que la réalité virtuelle des gens qui étaient restés sur une idée de la réalité virtuelle c'est moche la réalité virtuelle ça fait vomir, la réalité virtuelle ça isole c'est un truc de geek alors oui c'est un truc de geek mais on peut faire des belles choses avec et c'est vrai qu'il y a eu un momentum entre Eternel Notre-Dame et le Bal de Paris qui a quand même beaucoup aidé à ouvrir justement la perception sur ce qu'on pouvait faire de collectif, de beau avec cette technologie et voilà, je voulais juste faire un petit aparté sur ce sujet là puisqu'il y a un sujet encore sur cette technologie de la faire connaître, de la faire aimer aussi des gens et je sais que les gens aiment bien quand on parle de budget et de dire combien ça coûte de faire un Bal de Paris donc je vais vous le dire, un projet comme celui-ci c'est environ 2 millions d'euros de budget entre tous les parties prenantes il y a quand même des musiciens il y a eu de la musique originale qui a été composée il y a de l'écriture, de la chorégraphie il y a aussi de la technique qui a été ventilée entre pas mal de studios en Europe et donc des budgets comme ça c'est très compliqué de les trouver et des studios comme nous qui sont en mesure de pouvoir délivrer des projets comme ça c'est aussi pas évident je vous disais que nous on travaille pour des marques d'un côté le divertissement, on se diversifie aussi sur la culture qui est un sujet qui nous tient à coeur mais on ne pourrait jamais se concentrer sur un seul de ces marchés en tout cas pas sur la culture on est obligé de travailler à côté si on veut avoir les 22 personnes en contrat de notre studio des personnes qui quand elles sont talentueuses et qu'elles ont l'expérience de l'immersion parce qu'il en faut aussi pour sortir un produit comme ça il faut les garder et garder des employés en France des salariés en période de Covid ou quand on n'a pas de projet pour entrer dans les caisses c'est compliqué donc voilà je voulais faire un petit appel potentiellement aux marques, aux grandes marques aux investisseurs, à ceux qui ont de l'argent le marché de l'immersion a besoin aujourd'hui d'avoir je ne sais pas si c'est des mécènes ou des investisseurs mais on a besoin d'avoir cet afflux là parce que ces projets là ils ont ouvert les yeux à beaucoup de monde et on a besoin d'en avoir d'autres et je ne dis pas ça pour émissive ou pour backlight mais on a besoin aujourd'hui que le marché se structure et que des boîtes et des studios talentueux puissent se projeter un minimum dans l'avenir en employant des gens, en ayant des locaux adaptés et du matériel donc voilà je voulais profiter de cette prise de parole pour faire cet appel si vous avez de l'argent donnez-le aux créatifs ils en ont besoin écoutez merci donc si quelqu'un dans la salle est intéressé merci beaucoup Frédéric ça permet aussi de montrer un peu les dessous de l'immersion avec peut-être déjà trois choses qui semblent ressortir aussi de ce que tu évoquais c'est la première c'est le financement c'est le fait de trouver des modèles de financement qui permettent de développer de nouvelles expériences donc notamment en travaillant donc une de vos solutions c'est de travailler avec des marques la deuxième chose c'est aussi tous les dessous techniques technologiques en fait qui sont nécessaires pour développer une expérience qui soit la plus collective possible et derrière il y a des prouesses technologiques en fait pour faire du multi-user avec des procédés de tracking avec de la 3D temps réel donc ça aussi c'est quelque chose qui est assez marquant qui contribue en fait finalement à l'expérience totale ou en tout cas mixte qui est proposée dans le spectacle de Biancali et la troisième aussi qui est un peu en filigrane qui revient dans cette intervention c'est aussi les enjeux d'exploitation hier on en parlait en fait ce qui est assez intéressant c'est que le spectacle de Biancali aujourd'hui est vraiment distribué comme un spectacle à part entière c'est à dire qu'il n'y a rien de... en fait le numérique a été complètement intégré finalement dans la création et qu'aujourd'hui en fait finalement il est finalement un outil au service d'une équipe artistique et créative en la personne de Bianca et Etienne Lee donc ça aussi c'était particulièrement intéressant à noter donc je le propose c'est peut-être une dernière restitution celle de... donc du Grand Palais qui... donc du Grand Palais Immersif qui a lancé récemment Venise Révélée et d'en savoir un petit peu plus aussi sur les dessous de la conception et comment l'expérience de visite et l'expérience visiteur a été pensée dans ce cadre là Bonjour à tous je suis ravie d'être ici ça me rappelle mes jeunes années puisque j'ai fait partie aussi du troisième cycle et que j'ai aussi participé aux toutes premières journées du management culturel donc c'est très sympathique de revenir quelques années après donc je fais partie de la réunion des musées nationaux la réunion des musées nationaux c'est une institution centenaire qui s'intéresse aux nouvelles façons de s'adresser au public et qui a fait le choix il y a deux ans maintenant de créer une filiale qui s'appelle le Grand Palais Immersif et qui pendant deux ans a mûri ce projet pour finalement s'installer dans un nouveau bâtiment enfin dans un nouveau bâtiment dans un nouvel espace qui est installé dans un espace vide de l'Opéra Bastille donc c'est un lieu très très étonnant dans lequel on a fait le choix de proposer cette première exposition immersive dédiée à la ville de Venise pourquoi la ville de Venise ? parce que la ville de Venise pour deux raisons d'une part parce que c'est un joyau de l'art occidental donc c'est un peu notre cœur de métier les beaux-arts la culture l'architecture voilà et pourquoi aussi ? parce que la ville de Venise est en danger en danger par le flux des visiteurs qu'elle accueille chaque année par le changement climatique et on s'est associé avec deux acteurs donc on parlait de coproduction effectivement les coproductions et les acteurs avec lesquels on travaille c'est essentiel ces deux acteurs sont d'une part les musées de la ville de Venise donc c'est un acteur relativement classique avec lequel la réunion des musées nationaux a l'habitude de travailler et un acteur qui est d'une start-up qui s'appelle Iconem avec laquelle on avait déjà produit un premier travail qui est resté dans les mémoires un très très beau travail qui s'appelait site éternel sur les sites archéologiques en danger au Moyen-Orient en 2017 donc vous voyez c'est relativement il y a un certain temps déjà on a fait une première exposition immersive en 2017 donc là comment on a travaillé sur cette exposition ce qu'on voulait ce qu'on veut et ce qu'on défend au Grand Palais Immersif c'est de produire des expositions différentes qui touchent le public donc ce que vous nous avez raconté sur la façon d'apprendre la façon de brouiller un peu les pistes c'est exactement ça qu'on fait au Grand Palais Immersif notre projet c'est de nous appuyer sur des images complètement inédites donc ces images elles ont été produites par Iconem en fait Iconem a produit une sorte de jumeau numérique de la ville de Venise c'est à dire qu'en fait concrètement Iconem a numérisé la totalité de la ville à la fois l'extérieur les ruelles la place Saint-Marc mais aussi l'intérieur de certains bâtiments des joyaux architecturaux de la ville ce qui nous permet avec ce magnifique modèle 3D de la ville de produire à la fois des images monumentales de rentrer dans les bâtiments de parcourir les toits de la ville de traverser les murs les plafonds de s'approcher de la peinture de regarder les détails de certaines peintures qu'on ne peut absolument pas voir à l'œil nu donc ça c'est grâce aux outils grâce à ce modèle 3D produit par Iconem et ce qu'on défend aussi au Grand Palais Immersif c'est d'apporter une connaissance en fait d'apporter une médiation on veut à la fois que les images soient complètement incroyables nous immergent dans la ville là c'est vraiment de l'immersion dans une ville on peut aussi s'immerger dans une œuvre d'art mais on veut que ça s'appuie sur un discours scientifique alors vous parliez de l'écart qui peut avoir un peu de la froideur qui peut y avoir dans le propos d'une exposition plus classique plus beaux-arts nous on pense que ces images justement permettent d'apporter un contenu au public qui nous différencie vraiment assez fortement d'autres offres qu'on peut trouver à Paris ou ailleurs je pense que c'est un pari réussi parce que quand on analyse enfin on a fait nous aussi des analyses du public et le public est quand même très touché et relativement étonné par la quantité d'informations qu'on peut recueillir quand on visite l'exposition donc nous on a fait le choix de garder certains outils plus classiques donc on a des textes on a des textes soit des textes de salle très classiques comme on le fait pour un texte de section ou des textes plus petits et en fait ce qu'on veut absolument défendre c'est un double niveau de langage c'est à dire que si on a envie de se promener de faire cette immersion dans cette scénographie incroyable et de passer un peu plus rapidement sur les textes c'est possible et puis si on est un peu plus expert qu'on connait la ville de Venise et qu'on a envie d'apprendre des choses c'est aussi possible donc c'est vraiment quelque chose qu'on défend au Grand Palais Immersif c'est de s'adresser à tous les publics s'adresser à la fois au public expert et au public qui l'est moins ce qu'on ce qu'on ce qu'on ce qu'on défend aussi c'est la diversité des supports et ça c'est vraiment quelque chose auquel on tient certains d'entre vous ont certainement enfin j'espère quand même visiter l'exposition je sais voilà on voit on voit là on voit l'immersion qui est provoquée par ces immenses ces immenses images ces immenses écrans et quand je parle de diversité des supports on a aussi alors qu'il s'agisse d'images vidéo donc à la fois des très très grandes images mais aussi des écrans des écrans sur lesquels qui sont interactifs parce que ça aussi ça participe d'une 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 façon différente d'appréhender l'exposition de se promener dans l'exposition et d'être actif dans l'exposition donc il y a à la fois des interactifs qui permettent d'apprendre des choses des interactifs qui permettent de jouer aussi voilà et la diversité des supports donc là on a eu la chance d'avoir deux oeuvres prêtées par les musées de la ville de Venise mais la diversité des supports c'est aussi par exemple des grandes images on a des immenses prines des prines de 26 mètres qui reproduisent le grand canal qui sont imprimés sur des grands tissus qui sont tirés de ce modèle 3D créé par Iconem voilà donc une grande diversité des supports comment l'immersion est provoquée elle est provoquée aussi énormément par le son ça on le sait bien sûr l'image c'est une chose mais le son est vraiment très important on travaille on veut travailler avec des concepteurs des créateurs sur chacune de nos expositions et le musicien est vraiment un acteur central donc là il y avait un musicien qui s'appelle David Chalmin et qui a travaillé vraiment à créer une partition qui soit un peu enfin qui soit le reflet de la création digitale en fait des images donc il a travaillé avec plusieurs couches à la fois avec des instruments des instruments classiques et aussi avec évidemment des sons digitaux et tout ça crée une immersion et crée aussi l'émotion donc on a dans nos expositions le souhait de créer un climax c'est à dire qu'à la fois on a un parcours visiteur c'est à dire une déambulation et en même temps quand on s'immerge dans les images il se passe quelque chose la narration nous emmène quelque part donc là la narration par exemple dans la grande salle donc vous juste quelques mots sur le bâtiment le bâtiment il est très particulier puisque ce bâtiment était destiné à être une deuxième salle de l'opéra Bastille donc le bâtiment il est ce qu'il est et on fait avec les contraintes et la beauté de ce bâtiment la salle principale qui s'appelle la salle modulable fait 26 mètres de hauteur sous plafond donc on y a installé d'immenses écrans qui forment un triptyque et quand on regarde le film qui fait une douzaine de minutes ce film nous amène à un climax qui est provoqué aussi par la musique voilà que vous dire de plus sur cette exposition incroyable la réception du public est vraiment excellente comme je vous le disais tout à l'heure le public est à la fois surpris par la quantité d'images d'informations qu'on peut dont on ressort et aussi on voit à quel point ces images nous permettent de rentrer dans les bâtiments et du coup il y a un côté fantomatique aussi dans les images on ne veut pas recréer le réel c'est vraiment un geste artistique donc c'est volontairement qu'on laisse apparaître vous voyez là on voit typiquement qu'il y a vraiment une création artistique qui a été voulue par Iconem et par nous et par les musées de Venise quelque chose qu'on ne peut absolument pas voir quand on va à Venise et qui malgré tout évidemment donne très envie d'y aller ou d'y retourner voilà on a plein d'autres projets donc chaque projet est différent chaque projet nous permet de rencontrer de travailler avec de nouveaux acteurs de nouveaux sujets et aussi de développer on se demandait si ces expositions est-ce que ces expositions ce support ce langage est mûr moi je pense qu'il est en pleine construction je pense aussi que les visiteurs n'ont pas vraiment l'habitude de ces nouvelles formes aussi et que donc ils sont surpris donc chaque nouvelle je pense que chaque nouvelle proposition va amener une façon de de comprendre l'offre un peu différente un peu plus aboutie donc il y a encore plein de choses à faire et voilà et donc on vous attend au Grand Palais Immersif à Bastille voilà merci beaucoup Ariane alors nous avons fait notre tour de table avec ce panel en fait très riche dans ses différents apports là ce qu'on retient en fait et ce qui semble particulièrement intéressant c'est ce que vous avez évoqué sur le fait qu'il est nécessaire pour travailler sur de l'immersion comme l'avait évoqué Armelle d'envisager une logique de coproduction donc il faut mettre un ensemble de compétences autour de la table pour arriver à développer ce type de production la deuxième chose aussi c'est ce climax en fait sur lequel vous avez pas mal insisté pour pouvoir créer en fait ce sentiment d'immersion avec l'usage multi-support avec de l'interactivité avec de l'immersion avec du son et puis c'est aussi donc un un ensemble de de retombées de réceptions en fait vis-à-vis des publics et ce que je vais vous proposer maintenant c'est peut-être de commencer à vous poser quelques questions bien sûr dans la salle si vous en avez n'hésitez pas c'est juste un support sur ces questions là mais mais l'idée c'est que aussi vous vous puissiez interagir avec nous donc peut-être une des premières questions à laquelle je pense c'est sur la réception des publics je vais peut-être plus me retourner vers vers Armel qui commençait à évoquer tout un ensemble d'usages et de retours d'expériences liées en fait à Somme-sur-Y-Odyssée quels sont un peu les résultats de l'étude que vous avez fait notamment auprès de ces 40 personnes et puis si vous avez des chiffres aussi de fréquentation je dévoile des chiffres en avant-première parce que donc il y a une étude enfin des études de public qui ont été menées au muséum dont on est en train d'analyser les résultats donc je vais juste vous donner deux trois chiffres mais il y a une des questions qui se pose évidemment pour les institutions qui est de savoir si ce genre de format permet de diversifier les publics d'attirer des nouveaux publics parce qu'évidemment on le sait c'est un enjeu majeur pour toutes les institutions culturelles et en particulier pour les musées et en fait voilà donc dans les études qui nous sont remontées là sur Saint-Soré-Odyssée donc Saint-Soré-Odyssée je le rappelle a été présenté pendant presque neuf mois au muséum surnaturel donc à la grande galerie qui est un lieu évidemment très fréquenté surtout quand on est en famille qu'on a des enfants c'est un lieu parisien mais aussi touristique et en fait sur les études qu'on a là on voit qu'il y a 27% de primo-visiteurs en moyenne sur l'ensemble des visiteurs ce qui quand même n'est pas nul et tant à démontrer que ce format est vraiment à même d'élargir les publics de l'institution et ce qui est très intéressant c'est qu'on a fait la même étude auprès des 18-30 ans et que là on a 47% de primo-visiteurs donc je trouve voilà et sur ces sur les visiteurs de 18-30 ans on sait aussi qu'il y a plus de 70% de ces visiteurs qui sont venus d'abord pour vivre une expérience immersive voilà donc moi je trouve que ça montre plusieurs choses ça montre que oui il y a une attente et comme je vous le disais tout à l'heure la couverture médiatique absolument incroyable dont on a bénéficié mais on n'est pas les seuls c'est vrai aussi pour les porteurs d'expérience ici voilà il se passe quelque chose c'est peut-être même un phénomène de société qui est en train de se produire ce besoin d'être immergé dans une expérience on parle beaucoup d'expérience tout ça c'est des mots valises mais en tout cas c'est une réalité c'est ce qui attire un certain public et c'est vrai que sur les publics plutôt de type famille pour le coup quand on interroge les visiteurs ils nous disent bah oui c'est une façon nouvelle pour moi d'emmener mes enfants et de leur faire découvrir un contenu où il y a de la transmission où il y a de la pédagogie mais pas que voilà donc je pense que ça c'est vraiment quelque chose qui est intéressant et qui est à suivre et puis peut-être je reviendrai sur les questions de l'immersion et des émotions parce que alors Ariane l'a dit tout à l'heure le son est très important et c'est ce qui est confirmé dans les études qu'on a menées c'est à dire que l'immersion vient autant du son que de l'image et ça bon c'est pas nouveau parce que je pense que tous ici on a fait plein de projets avec du son moi j'en avais fait un au Musée d'Orsay sur un tableau de Courbet qui était essentiellement une expérience sonore et en fait l'immersion elle peut venir même que par le son et ça je trouve que c'est vraiment intéressant et dans Center et Odyssée on avait une salle qui était quasiment noire où on était la nuit dans la savane et en fait c'est une des salles qui ressort le plus quand on demande aux gens qu'est-ce qui vous reste en mémoire comme sensation comme émotion donc le son est vraiment majeur et donc l'autre dimension qui est l'olfaction on voit que c'est que c'est présent mais que c'est pas si évident et autant le son les images parlent à tout le monde autant les odeurs ne parlent pas à tous et c'est très amusant de voir la sensibilité il y a des gens qui ont pensé qu'il n'y avait que deux trois odeurs alors qu'on en avait plus d'une vingtaine en fait dans l'exposition il y en a qui marquent plus que d'autres et c'est vraiment un savant réglage qu'il faut arriver à faire et entre le début de notre exposition à Paris et la fin on n'avait pas tout à fait les mêmes dispositifs d'odeur et ça fait partie des choses qu'on est en train de travailler pour la suite merci beaucoup Ariane oui je voulais juste ajouter quelque chose à propos du visite aura alors ça c'est vraiment c'est pas chiffré mais j'en suis absolument persuadée c'est sûr que les familles sont très intéressées par ce type de support parce que pour les enfants c'est plus simple de les convaincre d'aller voir une exposition immersive etc mais malgré tout je reste persuadée pour l'avoir plusieurs fois vécu en particulier sur l'exposition Pompéi que le public plus âgé est aussi très intéressé par ce nouveau support parce que ça renouvelle en fait leur expérience ça leur fait comprendre et voir différemment et aussi ils se rendent compte qu'ils apprécient en fait ces supports ce qui n'était pas forcément évident pour eux donc ça moi je sais que voilà notre visite aura le visite aura du grand palais vient aussi au grand palais immersif donc il y a à la fois un renouvellement des publics et aussi un renouvellement de l'expérience pour un public qui est plus classique pour les expositions pour répondre sur ça tu parlais de la couverture médiatique qui est importante pour ces projets là et nous on le voit aussi sur les expériences immersives alors on a eu la chance d'avoir Blancali qui porte ce projet mais je pense qu'aussi le sujet comme Notre-Dame avec Émissive a concouru à faire parler du projet à faire venir les gens et c'est vrai que je pense qu'on partage ça aussi avec vous sur les expositions immersives avec de la projection il y a une vraie méconnaissance de ces sujets là aujourd'hui nous on le sait sur la VR il y a des confrères chez OneDev à Lyon qui ont équipé beaucoup de salles de divertissement en VR et qui ont fait en 2019 un sondage sur les gens qui venaient dans leur salle et pour 90% des visiteurs des salles qui venaient sur leurs installations c'était la première fois en VR et donc on est conscient que mine de rien personne ne connait la VR ou pire il y a aussi des gens qui ont connu de la VR de la mauvaise VR une mauvaise immersion et qui ont pu envie d'y retourner parce que c'est une technologie qui peut quand même rendre malade donc il y a un vrai gros sujet et c'est super important d'avoir en effet cette couverture médiatique et là j'ai bon espoir que ça commence à rentrer un peu dans les mœurs c'est que les gens développent l'envie de retourner à ces expériences là qu'elles soient en virtuel ou en projection mais voilà je trouvais que c'était important en effet de le mentionner cette couverture médiatique elle est loin d'être négligeable et on en a encore besoin Merci Frédéric je crois qu'il y avait une question aussi Frédéric on commence par toi je peux commencer et je peux aussi rebondir parce que en fait je me rends compte que je ne suis pas allé au bout de mon raisonnement tout à l'heure mais quand je disais que c'était 2 millions d'euros pour développer un projet comme le Ball de Paris c'est beaucoup en France c'est rien aux Etats-Unis je connais un peu ce marché là aux Etats-Unis les studios pour 2 millions de dollars ils vous font allez un film narratif de 2 minutes quoi quand nous en France et en Europe et on a vraiment un vivier mais qui est incroyable de talent de savoir faire et de débrouillardise je suppose peut-être ce qu'on peut appeler la French Touch mais nous pour les mêmes budgets que eux un film d'animation de 2 minutes nous on sort 35 minutes en multi-user et on fait le tour du monde avec quoi donc voilà je voulais quand même remettre en perspective ce sujet là oui c'est quand même un investissement mais c'est pas déconnant et quand on voit que sur le Bal de Paris on a eu nous juste chez Backlight on a été plusieurs studios à travailler en termes de développement pur nous on a eu 32 profils différents sur 18 mois on a 2000 jours hommes de dépensé pour sortir un produit comme ça et il n'y a pas que nous enfin il n'y a pas que nous sur ce sujet là donc ouais c'est ambitieux c'est du travail mais c'est pas non plus stratosphérique comme investissement et surtout ça peut être rentable des projets comme le Bal ou Éternel Notre-Dame montrent que c'est rentable donc il faut pas non plus avoir peur il y a une prise de risque c'est évident mais en coproduction tout le monde l'apprend quoi et le prix alors ? et le prix alors le prix ça dépend si vous êtes une salle qui est subventionnée ou pas mais nous ça a oscillé dans les salles subventionnées on était ça allait de 20 à 25 euros je crois de mémoire dans les salles non subventionnées ça a oscillé entre 60 et 90 euros voilà mais les salles non subventionnées performaient au moins aussi bien que les salles subventionnées donc il y a il y a peut-être l'effet Blancali certainement l'effet Blancali mais ça concourt aussi avec le fait que les gens testent ces expériences des expériences de qualité et ont envie d'y revenir et aussi dimensionnent l'investissement et leur envie d'aller vivre ces expériences et d'y consacrer peut-être un budget plus important que ce qu'ils ont l'habitude avec du cinéma ou d'autres divertissements culturels voilà nous on s'inscrit dans une politique tarifaire relativement classique en fait sur Paris très proche de celle du Grand Palais en fait donc on a un billet d'entrée à 16 euros et après on a des tarifs des tarifs réduits voilà mais c'est vrai qu'il y a un vrai enjeu de diffusion puisqu'on a aussi des budgets de production qui sont importants voire très importants et on conçoit nos expositions de façon à ce qu'elles soient modulables et modulaires je ne sais pas s'il faut dire modulables ou modulaires en tout cas on les conçoit initialement avec en tête et en ligne de mire l'international et l'itinérance enfin internationale ou nationale d'ailleurs donc c'est vraiment un vrai enjeu de diffusion elles sont toutes présentées en premier lieu à Paris au Grand Palais immersif et elles seront toutes visibles ailleurs en Europe ou ailleurs voilà donc effectivement il y a des vrais enjeux d'itinérance donc Armel je vous en prie alors effectivement nous notre production elle a été présentée pour commencer au muséum d'histoire naturelle donc on a dû rentrer en fait dans les politiques tarifaires du muséum ce qui fait que le prix d'entrée plein tarif c'était 13 euros donc c'est assez faible et puis il y a plein de formules en fait familiales justement les tarifs tribus etc qui font que le prix était assez bas quand même en tout cas beaucoup plus bas que ce qu'on peut escompter sur le marché international donc effectivement ce type de production ne peut pas être rentabilisé en une exposition c'est vraiment un investissement c'est pour ça aussi que nous on est une start-up on est voilà alors nous on a on a des investisseurs parce que l'enjeu c'est vraiment de pouvoir ensuite distribuer dans le monde entier alors on a un gros atout pour ça c'est que nos contenus ils sont totalement universels ce qu'on appelle le post-show c'est à dire l'espace de décryptage et d'explication lui il a été fait en l'occurrence à Paris par le muséum histoire naturelle mais il peut être redéveloppé adapté en fonction des pays et du type de lieux sur lesquels on se trouve par la suite donc voilà on a cette universalité qui nous permet vraiment d'être exportable assez facilement et d'ailleurs on commence l'année prochaine avec une itinérance à Singapour et puis d'autres lieux qui se profilent voilà j'avais une question je vous la pose donc Frédéric tu disais que ça commençait à être rentable est-ce qu'on peut avoir des chiffres et est-ce que quand tu parles de rentabilité est-ce que c'est l'exploitation qui est du coup tu commences à avoir des bénéfices sur l'exploitation ou est-ce que la production a été rentabilisée et maintenant ça devient rentable rentable alors c'est une question pour tout le monde évidemment non c'est plus sur l'exploitation la production elle reste ça reste quand même un investissement qui est qui est qui est assez ambitieux donc ça ça va prendre du temps là c'est plutôt sur la tournée puisque alors nous on n'est pas spécialiste de ça on commence à avoir une visibilité intéressante sur pas mal de sujets sur ce qu'on appelle le B2B2C donc mettre à disposition de lieux des expériences immersives pour qu'elles soient vécues par les spectateurs donc on était historiquement beaucoup sur le divertissement pur donc des escape games des jeux d'action des roller coasters immersifs donc ça on voyait assez bien comment ce modèle là pouvait se mettre en place avec le BAL on a découvert ce que c'était qu'un spectacle de danse mine de rien un spectacle de danse c'est une tournée et donc la salle fait l'acquisition du spectacle pour un certain temps et là il y a une négo est-ce que c'est pour une semaine deux semaines trois semaines est-ce qu'il y a une installation est-ce qu'il y en a deux trois quatre cinq puisque ça a été aussi tu parlais de modularité je pense qu'on peut dire ça modularité c'est aussi ce qu'on fait quand on fait un projet comme le BAL de Paris quand on va le concevoir on va réfléchir aussi à la manière dont il va être déployé donc nous on fait pas mal de choix qui sont déjà sur la technologie on va choisir des technologies qui peuvent être trouvées partout dans le monde ce qu'on appelle le out of the shelf sur l'étagère voilà pour ceux qui n'avaient pas compris donc l'idée c'est d'avoir une expérience où qu'on soit à Paris ou si on veut la faire tourner à New York ou à Tokyo il faut que s'il y a un problème sur le matériel on puisse trouver le même matériel dans tous les pays donc on va éviter des solutions qui soient faites maison on va éviter des solutions qui soient trop onéreuses il faut aussi penser que voilà ça doit voyager ça doit être opéré par des gens qui vont découvrir ce que c'est que l'opération parfois il y a quand même pas mal de turnover sur les gens qui vont faire tourner qui vont équiper ou qui vont opérer ces solutions donc ça fait partie des choses qu'on a en tête pour faire quelque chose qui soit viable économiquement parlant donc voilà de par ce modèle de spectacle que nous avons découvert avec le bal de Paris on a découvert qu'en effet les salles faisaient l'acquisition du spectacle et après elles le faisaient tourner et se entre guillemets se faisait sur la billetterie et ça je ne connaissais pas avant de travailler sur le bal et là en effet on est quand même assez fier que quasiment chaque mois le bal passe dans une salle différente donc oui la rentabilité en termes d'opération est atteinte maintenant sur l'investissement je vous en parlerai quand on le rate voilà merci beaucoup on le voit quand on parle d'expérience de visite il y a tout un ensemble d'enjeux financiers économiques et puis il y a aussi des enjeux spatiaux en fait s'adapter à des salles notamment quand on est dans une logique d'itinérance donc peut-être Armelle justement qui envisageait donc de faire tourner Saint-Sourier Odyssey notamment à Singapour comment vous réadaptez finalement ce projet pour qu'il soit adapté finalement aussi à un public singapourien et quels sont les enjeux techniques et spatiaux auxquels vous vous confrontez quoi effectivement par exemple on est sur le muséum surnaturel à Paris on était sur 850 mètres carrés au total et à Singapour on va plutôt être sur 2000 mètres carrés donc on voit tout de suite qu'il y a des besoins d'adaptation bien entendu à la configuration des lieux ensuite l'idée c'est vraiment d'essayer de minimiser les coûts de transport et aussi de minimiser l'empreinte écologique bien sûr de nos productions donc on s'appuie le plus possible sur les équipements qui sont déjà sur place en l'occurrence à Singapour et ce sera le cas pour la suite en termes de vidéoprojecteurs de 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 cloisons enfin voilà tout ce qui peut être réutilisé qui est déjà présent on essaie de le prendre en compte donc ça demande effectivement un travail d'adaptation et puis le le studio de scénographie qui nous accompagne depuis le début fait aussi un travail de de sur des plans qui doivent être construits en fonction du lieu donc il y a quand même à chaque fois un travail qui est peut-être moins vrai pour la VR et encore mais c'est vrai qu'il y a une équipe qui travaille vraiment là-dessus voilà merci, il y avait une question dans l'audience alors nous on ne parlait pas de métavers aujourd'hui s'il vous plaît on avait dit qu'on n'en parlait pas interdit non je plaisante ça alors 5 ans c'est un peu loin mais on est sur une techno la réalité virtuelle, en tout cas les casques de réalité virtuelle qui évoluent super vite 5 ans je ne sais pas j'aimerais vous dire qu'on sera avec des casques et des visières et on passera de l'AR à l'AVR mais en vrai ça va prendre un peu plus de temps que ça par contre je peux d'ores et déjà vous dire que le bal de Paris se débarrasse des sacs à dos des backpacks puisque c'est aussi ça les affres d'une production j'attire votre attention sur le fait qu'une production en plus si vous voulez activer des guichets comme le CNC ou au niveau des pays européens ça peut prendre du temps à se mettre en place et avec une techno qui bouge très très vite et tous les 3 ans a quand même une évolution assez majeure on le voit sur le bal de Paris le bal de Paris quand on l'a livré quand on l'a conçu et qu'on l'a livré on était avec les sacs à dos PC donc on embarquait le PC sur le dos avec des casques et on vivait son expérience ça n'a pas empêché l'expérience de plaire énormément mais on est très content qu'avec la nouvelle génération de casques les Vive Focus 3 qui sont des casques qui se repèrent eux-mêmes dans l'environnement je ne vais pas rentrer dans le détail avec cette nouvelle génération de casques on stream sur des PC qui sont distants et on stream l'expérience sur le casque donc on va pouvoir se débarrasser des sacs à dos et c'est déjà fait, c'est validé maintenant il faut juste le déployer plus amplement donc j'imagine quelque chose de plus léger de plus confortable, de plus ergonomique et de plus simple à opérer et à déployer à minima dans 5 ans alors moi je dirais d'abord que les projets dont j'ai connaissance ou auxquels j'ai participé qui ont 5 ans voire plus ont finalement une durée de vie assez longue plus longue qu'on ne pouvait le penser à l'époque où on les a conçus d'ailleurs donc ça je trouve que c'est vraiment un truc intéressant c'est que voilà les technologies elles évoluent mais pas aussi vite que ça et on peut quand même faire des projets qui ont une durée de vie importante aujourd'hui et c'est vrai que sur Sensor Odyssée alors d'abord on a eu la chance d'être financés récemment par l'ABPI pour l'accompagnement de notre R&D donc c'est une opportunité formidable justement parce qu'on estime que sur l'immersion il y a encore beaucoup 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 à inventer à travailler aussi bien d'un point de vue artistique que d'un point de vue technique donc c'est vrai que nous on est vraiment très heureux de ça on a beaucoup de chance donc on va pouvoir vraiment aller plus loin repousser les limites et pour répondre à ta question Laure moi je dirais que évidemment l'immersion elle va embarquer encore plus d'éléments sensoriels c'est à dire du tactile dans les études des publics c'est un truc qui ressort c'est ah bah oui mais il manque le tactile donc voilà ça c'est une piste importante le son va rester effectivement un axe de développement majeur alors sur Sensor Odyssée les gens sont très contents du son plus que je ne l'aurais imaginé ils trouvent que l'immersion sonore fonctionne très bien et pourtant nous justement on sait qu'on peut aussi retravailler en termes de création sonore on peut aller beaucoup plus loin que ça donc voilà je pense qu'on ne va pas forcément changer complètement d'univers et dispositif technique en revanche on va faire mieux faire de façon plus précise aussi plus délicate peut-être quand on le peut et puis en prenant en compte l'aspect haptique et tout ce qui peut aller avec voilà moi je dirais juste que je pense que le marché n'est pas à mûr enfin ça va de soi le marché est en train de se structurer donc je pense que les acteurs vont s'équiper il y a quand même une problématique technique c'est que nous on a fait le choix nous on a fait au Grand Palais Immersif la RMN a fait le choix de s'équiper donc on a un parc audiovisuel qu'on fait tourner à chaque exposition ça nous permet d'amortir le coût d'investissement et puis ne serait-ce qu'en termes effectivement de développement durable ça va de soi et c'est de la même façon que effectivement les contenus qu'on produit ont une durée de vie relativement longue je suis absolument d'accord Armelle le parc audiovisuel a une durée de vie aussi assez longue ce qui est vraiment un atout et quand je parle de la structuration du marché je pense que des acteurs vont aussi s'équiper et vont permettre la diffusion plus facile de ces expositions enfin en tout cas je le souhaite je l'appelle de mes voeux voilà et quant au sujet de développement ils sont innombrables nous on a plein de sujets donc je ne vais pas vous donner trop notre guideline mais en tout cas la prochaine exposition c'est sur Alphonse Muchat l'artiste du début du siècle et ces supports enfin cette matière nous permet de faire tellement de choses avec le digital que voilà on a un nombre de sujets à développer incroyable quoi donc voilà je voulais rebondir aussi sur ce qui était dit sur le fait que les projets 5 ans ça peut paraître très loin à l'aune technologique ça peut paraître très court à notre échelle à notre échelle personnelle mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi beaucoup de projets qui ont été on est sur un secteur qui est donc assez récent avec beaucoup de créateurs qui innovent énormément en termes d'usage à un moment où les technologies ne sont pas encore normées il y a des grosses batailles qui sont menées par les géants de la tech et tant qu'il n'y aura pas une norme à chaque fois il y aura des propositions toujours nouvelles et un des enjeux pour les producteurs et les développeurs c'est de se réadapter en permanence et il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de projets qui ont été faits qui sont sur les étagères comme tu disais tout à l'heure et qui méritent d'avoir la rencontre avec le public qu'ils n'ont pas encore eu parce que soit on est sur des projets de réalité virtuelle sur du casque et que ça n'a pas été pensé en multi-user et on a vraiment là on voit deux typologies de projets complètement différents avec le casque de réalité virtuelle qui a des enjeux technologiques qui portent des enjeux d'adaptation qui sont beaucoup plus lourds je pense en termes de budget de réflexion de prospection d'être tout le temps en train de regarder à deux, trois ans ce que les fabricants proposent parce que ça rend les projets d'une certaine manière obsolètes et cette obsolescence perpétuelle fait que certains projets sont un petit peu tués dans l'œuf alors qu'il y a des vrais enjeux de les maintenir comme ça en activité et pour aussi les lieux qui vont accueillir des nouvelles expériences je pense que c'est aussi important de ne pas être tout le temps dans la course du nouveau mais de regarder ce qui a été fait et d'essayer de penser à des solutions ensemble pour réadapter aussi par souci même on n'en a pas parlé mais un des sujets qui je pense va être abordé dans les tables rondes c'est les enjeux écologiques et de la seconde main des contenus culturels c'est aussi un projet qui doit être je pense complètement repenser et la réadaptation des projets pour les passer en multi-user pour faire en sorte qu'ils sortent du casque c'est des sujets qu'il faut qu'on défriche beaucoup plus ouais je suis je suis très d'accord et je voulais juste enfoncer un peu le clou sur la durée de vie d'un contenu s'il est bien produit s'il a un budget qui est conséquent enfin un budget qui permet de faire un contenu de qualité il vieillira il vieillira bien il y aura des adaptations qui seront nécessaires surtout en réalité virtuelle vis-à-vis des nouveaux casques mais le CNC a lancé assez récemment une commission exceptionnelle sur l'accompagnement au portage et c'était super bien j'appelle le CNC à refaire ça régulièrement parce que ça a fait énormément de bien à beaucoup de studios et de producteurs mais juste pour illustrer la durée de vie d'un contenu notre tout premier projet en réalité virtuelle c'était Birdie Kingland on l'a sorti en décembre 2014 et c'était un roller coaster c'était un tour de manège mais dans un film d'animation puisqu'à l'époque on voulait montrer qu'on venait de l'animation et qu'on pouvait faire des choses belles avec un peu de narration en vert et Birdie Kingland il est installé là aujourd'hui dans une salle qui s'appelle Area 15 à Las Vegas et tous les mois il fait passer 2000 personnes et on touche des royalties dessus alors on lui a fait quelques petits lifting on l'a fait changer deux fois de moteur on l'a fait passer de Unity à Unreal mais pour un investissement assez modique on a notre tout premier contenu qui fête ses 8 ans dans pas longtemps et qui tourne toujours et qui fait toujours rêver les gens donc voilà n'hésitez pas à mettre un peu d'ambition dans vos productions donc merci beaucoup alors peut-être encore une ou deux questions et puis après on va devoir stopper parce que malheureusement le temps tourne je vois juste deux doigts qui sont levés donc je vous propose de prendre les dernières questions et après on bouclera cette première conférence alors je répondrai nous à la RMN on a développé un projet qui s'appelle MUSE qui a pour objectif de présenter dans des villes moyennes voire petites ce sont des projets qui sont hybrides en fait où il y a une partie de présentation de l'histoire de l'art à travers des supports à travers des textes à travers une sélection d'oeuvres présentées avec des textes etc et une autre partie qui est immersive et cette partie immersive nous permet de présenter les expositions du Grand Palais Immersif donc la première exposition qui a été présentée c'est Pompéi justement dans des formats qui sont réadaptés réadaptés aux lieux d'accueil qui sont des lieux d'accueil de 150 à 200 mètres carrés et qui permettent une vraie immersion et un retravail de ces contenus et qui du coup touchent un public qui est complètement différent et l'objectif c'est de donc il y a déjà deux MUSE qui ont ouvert sur le territoire français et l'objectif c'est d'en ouvrir d'autres et de renouveler la proposition avec ensuite l'adaptation de Venise puis des prochaines j'ai pas parlé de Joconde aussi qui est une exposition immersive qui a été présentée à Marseille avec un certain succès et donc quand je parlais de diffusion à la fois sur le territoire français et à l'international on peut imaginer que enfin on comprend bien qu'il y a un apport du secteur public pour MUSE MUSE est une opération qui est soutenue par la Banque des Territoires qui est voulue par l'état français donc ça permet cette diffusion et cette accessibilité que vous appeliez de vos voeux et vous avez tout à fait raison et en même temps on recherche sur un marché plus privé une diffusion à l'international où effectivement ce sont plus des acteurs privés potentiellement privés ou publics mais institutionnels qui vont pouvoir accueillir les expositions dans toute leur ampleur en fait alors peut-être moi je peux rebondir alors d'abord moi je crois beaucoup j'ai des grandes convictions sur le sens du partenariat public-privé c'est vrai que le projet qu'on a fait au muséum il n'aurait jamais pu se faire s'il n'y avait pas un acteur privé avec des fonds privés qui étaient venus faire cette proposition mais après on a joué le jeu de la politique des publics du muséum surnaturel bon il y a eu 230 000 visiteurs sur l'exposition qu'on a présenté à Paris c'est vrai que ça reste à Paris donc évidemment on n'est pas sur la décentralisation de la culture et c'est très dommage mais en revanche voilà on a vraiment essayé en tout cas dans ce qu'on a fait avec eux que ce soit une coproduction où chacun joue le jeu de l'autre et c'est comme ça seulement que ça pouvait fonctionner effectivement derrière il y a un modèle économique qui fait que plus on va pouvoir produire notre exposition et mieux ce sera pour nous en termes de rentabilisation et comme le disait monsieur en effet l'idée c'est même de présenter notre exposition en la dupliquant donc elle peut avoir lieu au même moment dans plusieurs endroits du monde et c'est bien le type de modèle qui va certainement se développer autour de l'immersif je pense que c'est vraiment justement ça l'intérêt et c'est vrai que quand on parle de bilan écologique quand on discute avec des musées qui ont quand même des coûts de transport de fret et une production de carbone associée on voit bien que l'immersion c'est pas complètement absurde voilà on utilise bien entendu des vidéoprojecteurs etc mais c'est loin d'être absurde mais juste pour finir sur les coûts de production c'est vrai qu'il y a une sorte de mythe qui a pu tourner comme ça il y a quelques années sur les coûts de production des expositions immersives qui sont en fait complètement comparables à des coûts de production d'une exposition classique en fait en revanche c'est sur la diffusion c'est pour ça que je parlais du fait que les lieux s'équipent pour l'instant peu de lieux sont équipés mais je suis absolument persuadée que les lieux vont s'équiper de plus en plus et du coup il n'y aura plus de coûts de transport en fait nous on aimerait éviter ces coûts de transport enfin en tout cas c'est notre objectif pour finir dessus alors oui sur le côté financement alors les financements privés dans une expérience immersive en réalité virtuelle c'est assez nouveau il faut quand même rendre à César et tirer le chapeau au CNC parce que c'est le CNC qui a fait qu'aujourd'hui on a un écosystème entier qui s'est développé puisqu'ils ont assez vite financé la vidéo 360 et avec des chaînes comme France Télévisions et RT qui ont participé à lancer pas mal de projets à aider des boîtes producteurs ou studios à se développer sur le sujet tout le marché en tout cas une partie du marché s'est développée grâce au financement public et c'est assez nouveau que des acteurs comme Chanel avec Le Bal ou Orange avec Notre Dame arrivent avec de l'ambition et des gros moyens donc je crois aussi très très fort au privé public je crois aussi qu'il y a au delà des applications culturelles il y a beaucoup d'autres niches dans la XR qui vendent aujourd'hui des solutions sur des sujets un peu plus sérieux comme la santé ou l'industrie et qui développent des choses et des modèles qui sont rentables mais monsieur avait très raison aujourd'hui on est tous conscients que sur la chaîne de valeur de la XR et particulièrement en France on est très très bon pour produire des contenus et aujourd'hui le talent d'Achille c'est la fin de la chaîne de valeur c'est la diffusion c'est la distribution c'est l'opération et une partie des charges du Bal de Paris c'est que les équipes de Blanca n'ayant pas pu se financer l'acquisition du matériel puisqu'on est modulaire donc on peut avoir à Chaillot il y avait 5 installations qui accueillaient en simultané 10 personnes dans d'autres théâtres il n'y en a qu'une seule ou deux ou trois Blanca devait gérer la location pour chaque nouvelle date donc location logistique le staff prendre des nouvelles personnes parce qu'on ne peut peut-être pas les garder entre deux spectacles c'est un sujet qui est super sensible et qui représente des coûts non négligeables donc en effet quand les salles seront équipées et qu'on aura juste entre guillemets à envoyer le fichier pour que ça se joue là-bas et envoyer les danseurs ce sera plutôt cool et pour revenir sur la question de la noiselle qui était juste avant une des choses qu'on peut peut-être commencer à escompter d'ici à 5 ans c'est justement des solutions de streaming pour qu'on ait pu avoir du matériel du matériel onéreux et qui va peut-être devenir obsolète sous quelques mois quelques années mais juste un casque qui va streamer en ligne l'expérience si on pourrait avoir une belle qualité sans avoir toute l'infrastructure et l'interface qu'il faut un grand merci à tous et à toutes c'est très frustrant on est obligé de s'arrêter même si les discussions sont passionnantes on voit que quand on parle d'expérience de l'immersion finalement derrière il y a tout un ensemble d'enjeux technologiques spatiaux économiques et donc forcément tout ça on va devoir en reparler et ça sera tout l'objet de ces deux jours qu'on va passer ensemble merci beaucoup à tous et à toutes et rendez-vous à 11h30 pour la deuxième table ronde sur le pilotage de projets numériques voilà musique 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 Sous-titrage ST' 501